En Tunisie, dans la région de Manouba, les gens ressentent déjà ce problème du manque d'eau parmi eux, Farouz, fermière de 54 ans. Elle n'a pas d'accès à l'eau potable chez elle. Elle se sent souvent épuisée d'avoir à marcher chaque jour des kilomètres pour récupérer de l'eau d'une source naturelle. La villageoise déclare que la sécurité alimentaire est un enjeu dans cette région pauvre et désavantagée. Le manque d'eau signifie que les gens ici ne peuvent pas cultiver pour nourrir leurs enfants comme ils en avaient l'habitude. Au lieu de cultiver et d'aborder de la nourriture à ma famille, je passe toute ma journée à chercher de l'eau potable pour mon potager. Les arbres n'ont pas survécu à la sécheresse et au manque d'eau. Je prévois d'abandonner ma ferme et de quitter mon village pour une région plus accueillante où l'eau est disponible. Les propriétaires de bétail à Manouba déclarent également qu'ils ont absolument besoin d'eau pour leurs animaux. Le manque d'eau qu'ils déplorent a perturbé la totalité du cycle économique et social dans leur région. Ils souhaitent que davantage d'eau soit apportée à leur village. Nous ne pouvons pas gagner notre vie sans élever et vendre du bétail. La pénurie d'eau menace le bétail dans de nombreuses régions en Tunisie. De nombreux agriculteurs ont vendu leurs animaux et quitté cette région. Ils sont maintenant encore plus pauvres et sans emploi. Selon le ministère de l'Agriculture et des Ressources en eau, la crise de l'eau en Tunisie est causée par le déséquilibre entre l'offre et la demande. Dans le cas de l'eau potable fournie par le Réseau national de distribution d'eau ou SONED, la Tunisie est passée d'une production de 90 millions de mètres cubes en 1968 à 760 millions de mètres cubes en 2022. L'Etat développe de nouveaux projets pour améliorer l'approvisionnement en eau potable. Les projets gigantesques de l'Etat, dont ceux concernant la distribution de l'eau, sont souvent retardés en raison de la propagation de la corruption. Nous devons lutter contre la corruption pour offrir de meilleurs services aux citoyens tunisiens. Selon une étude sur la sécurité alimentaire en Tunisie, menée par l'Institut tunisien des études stratégiques, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, la situation actuelle de l'eau en Tunisie devrait empirer d'ici 2030. Même s'ils habitent dans des régions où d'importantes précipitations sont enregistrées, des dizaines de milliers de personnes souffrent du manque d'eau dans plusieurs parties de la Tunisie. Le gouvernement va annoncer ce mois-ci son projet Eau 2050, qui est une nouvelle stratégie pour garantir la gestion durable des ressources en eau. Merci. Merci. Merci.